Musique Bonjour, bonsoir, shalom, que la paix soit avec vous. Nous sommes toujours dans la chronique comment prier et obtenir son exaucement. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, oui. Pourquoi ? Parce que simplement, à partir du jardin d'Éden, la présence de Dieu était effective. La Bible nous dit que Dieu descendait tous les soirs, visitait son image, sa ressemblant, en Adam et Eve. Une fois le péché consommé, les voici chassés loin de la présence de Dieu. Or, nous avons constaté à degré que beaucoup de chrétiens vivent comme s'il n'y a pas un convue de rédemption. Jésus-Christ est venu donc rétablir la connexion, comme pour parler moderne. Jésus-Christ est venu nous remettre dans la présence de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, malheureusement, vivent comme si Dieu n'était pas avec eux, malgré toutes les promesses faites par Jésus-Christ à la croix de Golgotha, ou plutôt ayant bénéficié du ministère de la rédemption, qui nous réintroduit dans la maison de Dieu. Et la Bible nous enseigne que nous ne sommes plus ennemis dans la maison de Dieu. Donc, il n'y a plus rien qui nous empêche. Et Dieu lui-même a fait des promesses. Et les promesses de Dieu ne souffrent pas de notre contestation. Vous croyez ou vous ne croyez pas ce que Dieu a dit, il l'a compris. Parce qu'il va suivre sa parole avec elle, ça prend plus. Restez avec nous, aménagez-vous un petit espace. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est que vous ne soyez pas dérangés. Ok ? Soyez les bienvenus. Shalom, shalom. Je suis la courte pour nous ici. Nous sommes au Rabon, à Libreville. C'est le ministère Colombe de Feuilles et des Nuits. Et ce soir, nous parlerons de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Encore qu'il faut qu'on en soit conscient. N'est-ce pas ? Shalom pour rester avec nous. Alors, depuis Adam et Ève, disais-je en introduction, Dieu sait toujours lui-même, je dis bien lui-même, Dieu a toujours décidé de descendre pour voir son image et sa ressemblance. Ok ? C'est ainsi que malgré les bêtises d'Adam et Ève, et que personne ne blague Adam et Ève parce que nous faisons naître ma pire. Lorsqu'ils ont fui, loin de la présence de Dieu, ils sont allés se cacher derrière les arbres. N'est-ce pas, non ? Mais c'est Dieu encore qui s'est déplacé pour aller les chercher derrière les arbres. Et ce Dieu-là, et peut-être qu'il nous l'enseigne, il ne change pas, il ne changera pas. Et sa façon d'agir ne connaîtra aucune manifestation de changement. Ok ? Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas si tu en es conscient ou pas, mais sache que quoi que tu fasses, quoi que tu penses, que tu crois ou pas, selon que tu sois son image et sa ressemblance, ce qui est effectivement scripturé, c'est que Dieu viendra toujours te chercher. Amen ! Nous avons déjà cela dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus ressuscite, il avait donné rendez-vous, il dit, écoutez, je veux vous retrouver, n'est-ce pas, à Galilée, mais il y en a qui allaient à Emmaüs, il est allé les chercher. Ok ? Alléluia ! Le fait que tu sois là, c'est que toi-même, au-delà de la publicité, tu as eu une convocation sérénale. C'est une invite de Dieu directement. Et vous, il n'y a pas de hasard en crise, vous êtes chez vous ou ailleurs, mais si vous suivez ce message, c'est que c'est une invite de la part de Dieu pour pouvoir vous dire que, quel que soit, vous devez devenir l'enfant prodigue. Ok ? Alléluia ! Mais l'enfant est devenu prodigue parce que, justement, au-delà de lui, il avait la connexion pour savoir que, mon père me recevrait tranquillement. Alléluia ! Amen ! Donc ce soir, la présence de Dieu, nous allons d'abord la chercher dans l'ancienne alliance. Nous allons expliquer pourquoi on parle de la vie. Ok ? Ézéchiel 48, verset 35. Vous écrivez simplement les dossiers. Dans le temps de la perle d'Ézéchiel, n'est-ce pas, c'est le partage prophétique de l'héritage de chaque tribune d'Israël. Alléluia ! Amen ! Chacun de nous, nous sommes Israël par la foi, parce que nous avons été greffés par la foi à la descendante d'Abraham. Ok ? Et la nouvelle alliance nous apprend que nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Christ et qui s'appartient à Dieu. Ok ? Et que notre corps est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui habite en nous. N'est-ce pas, non ? En d'autres termes, la vie dont on parle dans Ézéchiel 48, verset 35, c'est toi. Ok ? Dieu dit, l'Éternel habite ici. Jérova, Shaman. L'Éternel qui est toujours présent. Ok ? Le mystère de la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont toi en même. C'est le mystère de la foi. Nous acceptons, nous construisons cela. Et cela est notre provision dans toute la vie. D'accord ? Ok ? Donc, l'Esprit de Dieu vient tabernacler en toi. Du coup, tu viens, n'est-ce pas, la pitacle, ou plutôt le tabernacle de l'Esprit de Dieu. Ok ? Maintenant, si nous nous remettons cela en termes de ville comme dans Ézéchiel 48, verset 35, cela veut dire que Dieu habite dans ta ville. La ville n'est autre que ton corps qui est son temple. N'est-ce pas, non ? Ok ? C'est très important de séduire cela depuis le début. Ok ? Est-ce que vous êtes là ? Oui. Donc, si Dieu lui-même accepte, il dit qu'il habite chez toi. C'est-à-dire que tu es sa ville. Ok ? Oui. Ok ? Si quelqu'un estime que Dieu est avec Dieu, son corps est le temps du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en lui, ça veut dire qu'il est la ville de Dieu. Amen. Tu sais quel ? 48, verset 35. Il faut d'abord accepter cela. Il faut avoir le même esprit de foi exprimé dans cette parole-là. Il faut d'abord la saisir. Il faut que tu conçoives, que tu acceptes et que ce soit la provision que Dieu, par son Esprit, habite en toi. Et de ce fait, tu deviens la ville de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que ce soit toujours interactif et dynamique. Dis à toi, personne, toi, tu es la ville de Dieu. Voilà. Même pour prophétiser sur les deux rouges de la barre. Merci. Alléluia, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un moment, un certain moment de la vie, de façon consciente ou pas, et on sent qu'il y aurait une solitude. Est-ce que la solitude te pèse ? Solitude humaine, solitude même spirituelle, est-ce que tu te sens boissé ? Surtout beaucoup de chrétiens aujourd'hui à cause des messages qui leur sont prêchés sur cette affaire de la sanctification. Je crois à la sanctification, mais la sanctification a trois positions. Il y a la sanctification positionnelle, le simple fait que tu es dans ta vie à Jésus, que tu es déjà sanctifié. Le reste c'est la sanctification progressive et la sanctification ultime, nous serons comme lui quand il vient à nous chercher. Alléluia. Mais les pasteurs, les enseignements s'en donnent. C'est-à-dire, on vous tape tellement dessus, on vous tape tellement dessus. Mais Christ est donc mort, pourquoi ? Je ne dis pas qu'il faut rester dans le péché. Si tu restes dans le péché, on dirait, la connaissance avec Dieu sera coupée, n'est-ce pas ? Mais si tout le temps va te taper sur le péché, le péché, le péché, et le péché peut-être devient l'impudicité. Alors qu'il y a le banson, il y a l'hypocrisie, il y a la fausseté, il y a la chanousie, tout ça est dans l'église, n'est-ce pas ? Donc les gens sortent, ils en sont encore épuisés. Or, moi je me réjouis du fait que Christ a porté l'hypocrisie, il a porté l'impudicité, il a porté le mensonge, la fausseté. Et la Bible éclare que tout cela a été cloué à la cour de Golgotha. Et même quand il est enterré, qu'il a ressuscité le linge et tout ce qui était avec lui, avec le conglo, tout ça est resté dans la tombe. Je crois donc à la rédemption. Donc nous avons été, nous sommes des rachetés de Dieu. Qui nous accuse les élus de Dieu ? Christ est mort, bien plus il a ressuscité, n'est-ce pas non ? Alors, le message aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour 4 à 5 questions. Les gens viennent à l'église pour quoi ? Pour comment ? Quand ? Avec qui ? N'est-ce pas ? Et pourquoi ? Donc les gens ne viennent plus à l'église pour qu'on leur raconte ce que Christ a fait pour eux. Ils viennent à l'église pour qu'ils soient enseignés sur le fait que pourquoi Christ a fait comme ça ? Quels sont leurs bénéfices ? Les gens ont besoin qu'on leur dise quoi faire au sujet de telle, telle chose ? Comment le faire ? Avec qui le faire ? Quand le faire ? Et pourquoi le faire ? Mais sinon, Jésus a dit, ceux qui auront cru enseigner leur ce que je prescris. Je vous assure que si vous ne concevez pas et si vous n'acceptez pas, si ce n'est pas votre provision, que Dieu a dit que ceux qui reçoivent Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Il leur donne son esprit qui est également Dieu. Alléluia ! Laissez-moi vous le dire et je vais vous choquer et c'est la vérité. Tu fornis ou pas, le Saint-Esprit est en toi. Il vous a dit quelque part qu'il le retire ? Non ? On peut l'attrister, mais il est là. N'est-ce pas non ? Il dit, je vous ai donné le Saint-Esprit. Ok ? Jésus a dit, écoutez, le Saint-Esprit, je vous l'envoie. C'est une promesse. Il prendra tout ce qui est de moi, il va vous le donner, il vous conduira et c'est lui qui va vous enseigner. Ok ? Maintenant à vous, si vous l'attristez, vous ramassez les casserole comme on dit, mais il est là. N'est-ce pas ? Et le péché commis par les uns et les autres n'annuleront pas et n'annulent pas du tout la parole de Dieu. Amen. Et je vous assure qu'aucun homme au monde ne peut sortir du péché seul, s'il se l'aime par la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Parce que les humains ne pouvaient pas sortir du péché seul. Mais si on a tapé, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais non, ce qu'il faut faire c'est enseigner pour les gens. Comment donc arrêter ? Vous dites un fumeur ? Il faut arrêter de fumer. Arrêtez de fumer. Il sait que fumer ce n'est pas bon, n'est-ce pas non ? Mais il n'arrive pas. Il faut donc quoi ? C'est fumer. Il commence à arrêter, n'est-ce pas ? Quand arrêter ? Avec qui ? Travailler pour pouvoir arrêter. Alléluia. Donc l'église est faite pour que les gens soient enseignés. Les gens ont besoin de la connaissance de Dieu. Connaître et savoir que Dieu a fait des promesses. Il a dit que lui, on parlait ça tout à l'heure, qu'il ne sera toujours avec toi. Donc, tu ne peux pas dire que non, Dieu n'est pas là avec toi. Et j'entends malheureusement nous autres serviteurs de Dieu dire dans les chaînes de télévision que, ah, dans les villes là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Oh, Dieu n'est pas là-bas. Oh, le propre de Dieu c'est d'être partout. David disait comme un seigneur, où est-ce que je me cacherais de ta face ? Même au séjour des morts, tu es là-bas. C'est pour toi qu'il ne serait plus Dieu. Il est omniprésent. Ok ? Donc on ne peut pas te dire non, écoute, là où tu es là-bas, tu sais, il n'y a pas Dieu là-bas. C'est pas possible. Même au séjour des morts, Dieu est là-bas. Donc, quand quelqu'un te dit, oh, tu es là, en tout cas, Dieu n'est pas là-bas. Non, non, non. Mais si toi, tu acceptes, oh, la vérité vient de ce qu'on entend de Dieu. Pas ce que les gens disent. N'est-ce pas, non ? Si quelqu'un te dit, écoute, ou bien toi-même, parce que quelqu'un-là s'appelle toi-même, tu te dis, non, attends, je ne sens plus la présence. Si tu dis, non, je prie, je prie, mais j'ai l'impression que Dieu n'est plus avec moi. Mais tu te trompes, le propre de Dieu, c'est que lui, il a promis qu'il sera toujours avec toi. Amen. Que tu en sois conscient ou pas, lui, il est là. Maintenant, si tu confesses de ta bouche négative que tu ne sens pas ta présence, très bien, tu ne sens pas ta présence, eh bien, tout simplement, il dit, répare-toi et reviens. Amen. Dis, Seigneur, je ne sens plus ta présence, je voudrais ressentir ta présence. Ce soir, je voudrais que tu dis, Seigneur, Seigneur, je veux sentir la plénitude de ta présence. Amen. Je sais que tu es là, ben, je veux que tu me touches comme tu ne m'as jamais touché avant. Bien, touche-moi comme tu ne m'as jamais touché. Amen. Alléluia. Mais au-delà de toucher, je veux que tu me conduises, on a déjà parlé de ça, hein, de berger, n'est-ce pas ? Je voudrais que tu me guérisses. On a déjà parlé de la guérison, ok ? Je voudrais que tu m'enseignes. On a déjà parlé de ça. Ce soir, c'est la présence. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit que Dieu n'existe pas. Et jusqu'aujourd'hui, dans les églises, il y en a qui ont dit, oh, je ne sens, je n'arrive plus à prier. On dirait que Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas possible si tu n'arrives pas à prier. C'est simplement toi-même, tu t'es refroidi, ok ? Mais ça n'annule pas le fait que Dieu est là. C'est là. C'est là.